Bonjour tout le monde, c'est Fitz Labrasseur, bienvenue dans ce nouveau vidéo podcast, broadcast qu'on pourrait appeler, sur le 5 à 7 de qu'est-ce qu'on boit. Certaines personnes connaissent déjà notre podcast qu'est-ce qu'on boit et ça va être une série de tutoriels de 5 à 7. 5 à 7, 5 à 7. On va faire, paraît comme qu'est-ce qu'on fait au bord, mais à une heure différente. Parce que je ne peux pas être au bord en même temps de vous parler, ce serait un petit peu bizarre. Fait que dans ce nouveau podcast 5 à 7, on va parler un peu de 5 à 7. Qu'est-ce qu'on fait dans le 5 à 7? On parle un peu d'actualité, on parle un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans le monde, de tes projets, de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Fait que ça va être un petit peu ça le but aujourd'hui dans les 5 à 7 de qu'est-ce qu'on boit. Oui, on va parler d'alcool comme à mon habitude, mais aussi du café. Le café. On va aussi parler de mon alcool. On fait une micro-brasserie qui s'appelle le laboratoire du brasseur. On a le brasseur. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat, de comment j'ai commencé dans la vie, de où qu'on s'en va, où qu'on va aller. Et ça peut vous aider ou vous donner des petits conseils si vous voulez vous lancer. Alors, on est présentement le 3 janvier 2023. Le 3 janvier 2023. Et on part ça les amis. En parlant de 2023, le 3 janvier, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans l'actualité à la même date? Dernièrement, je dis dernièrement parce que ça fait relativement pas longtemps que ça a été créé, inventé. Le fameux Bitcoin, en 2009, a été le lancement du Bitcoin. Alors, quelqu'un a inventé une nouvelle manière de transgiser. Il n'y aura pas de montage non plus. Vous allez voir, il ne peut y avoir des petits cafouillements d'habitude. Le but, c'est d'en faire le plus souvent possible et de laisser le moins souvent possible de montage à faire. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Il va y avoir des cafouillements avec des petits effets sonores et des petites affaires comme ça. Puis, plus qu'on va en faire, plus qu'on va s'améliorer, évidemment. Un peu comme un genre de live. Alors oui, en 2009, le 3 janvier, a été la création ou le lancement du Bitcoin qui est quand même assez quelque chose. Une monnaie virtuelle qui a fait plusieurs, plusieurs, plusieurs heureux et plusieurs, plusieurs déçus qu'on contrôle par gestion de portefeuille. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le Bitcoin a monté jusqu'à 61 000, 62 000 $. Ouais. Et redescendu présentement à environ 16 000, 16, 17 000. Tout ça depuis le mois de juin 2022. On est en 2022. Je vais juste mettre mon petit téléphone sur ne pas déranger, mais plutôt en train de filmer. Alors, oui, aujourd'hui, petit 5 à 7, j'ai décidé de vous montrer, de vous expliquer, de faire un 5 à 7 à environ à tous les jours, si je suis capable. Tant mieux, si je ne suis pas capable, tant pis. On va marquer les dates dans lesquelles on les fait. Très important, je travaille beaucoup avec des Apple pour le monde qui me connaisse. Je suis technologie Apple beaucoup. Et dernièrement, j'ai commencé à utiliser beaucoup les « pas déranger » et je me suis utilisée des onglets différents. Je l'utilisais beaucoup avant pour, quand je dormais, « pas déranger », « sommeil ». Comme ça, tu avais juste ta liste de favoris qui pouvait te contacter. Puis dernièrement, j'ai commencé à me faire des onglets de travail. Qui peut me contacter dans mes gros roches de travail? Admettons que je suis en train de faire les payes des employés. Bien, il y a certaines personnes que je veux qui me contactent quand même, mais d'autres que je ne veux simplement pas avoir de nouvelles. Et j'ai commencé à faire travail, j'ai commencé à faire en train de filmer. Quand je suis en train de filmer, si je ne veux pas me faire déranger, bien, tous mes appareils sont en mode silence, en train de former. Fait que théoriquement, on ne devrait pas avoir de message de suivre tel logiciel, d'apprendre à m'envoyer des « brudu », « brudu », « brudu », « brudu », « brudu ». Vu que je suis beaucoup de choses, ça sonne souvent sur mon téléphone. Alors, c'est un bon moyen d'avoir un petit peu la paix durant qu'on va filmer ces petites capsules, ces petits podcasts-là. Oui, ils vont être disponibles aussi sur toutes les plateformes que vous connaissez. Alors, profitez-en pour aller les voir, ça va faire un grand plaisir. Aujourd'hui, on va séparer ça en plusieurs sections. Ça va être un podcast où on va parler un petit peu de tout. Et en 5 à 7, qu'est-ce qu'on boit d'habitude? Oui, on peut boire du vin, on peut boire de l'alcool, on peut boire des cocktails. Mais aujourd'hui, il est présentement 8 heures le matin. J'ai commencé un petit peu plus tard parce que je voulais me préparer. J'ai fait quelques tests. Pour le monde qui l'ont vu, j'ai déjà fait un live sur... On a fait un live dernièrement pour vous expliquer, pour tester un peu mon équipement. J'ai parlé pendant une heure et quart sur le live. On va faire de plus en plus de lives parce qu'on s'est fait un petit setup qui est plus facile à filmer présentement. Qu'est-ce que je suis vraiment, vraiment content. Alors oui, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? À 8 heures, on boit du café. Je voulais vous parler de ma compagnie Fit Café qui est ouverte depuis maintenant, je te dirais deux ans. On a commencé un peu en pleine pandémie. Et c'est un projet que j'aime le café. J'adore, j'adore boire un café. Et j'adore aussi partager ma passion avec le monde. Pour le monde qui me connaisse, je suis fait sur Le Brasseur. Beaucoup de vidéos sur Le Brasseur. Si tu ne connais pas le channel Le Brasseur, vas-y. Parce que présentement, c'est sur mon autre channel qui est Fit. Et je trouvais qu'un peu, parler un peu d'entrepreneuriat, parler un petit peu de tout ce qui se passe présentement n'avait pas vraiment son lien sur Le Brasseur. Alors, on a l'autre podcast qui est Qu'est-ce qu'on boit? Et on a aussi l'autre channel YouTube qui est Fit. Alors, ça va être beaucoup là-dessus qu'on va développer la prochaine année. Alors, qu'est-ce que je bois le matin? Pour aller avec le style du podcast Qu'est-ce qu'on boit? Je fais apprendre à boire le Hangover. Quand on a commencé, on mettait tous nos cafés au complet sur notre site web. En passant, pour le monde qui est allé voir le site web, je le sais, il est dégueulasse. On traverse sur un nouveau site web. J'ai très hâte de vous en parler, très hâte de vous montrer. Dans les prochains 5 à 7, je pourrais peut-être vous montrer un petit peu où qu'on en est rendu avec ce petit site web-là. Si jamais ça vous intéresse, vous me le direz. Alors, je bois le Hangover. Hangover, c'est mon café du matin. Café que j'adore boire. Un peu toast-routi. On a notre Verdi, notre Volare qui est exprès sauce. On a notre Hangover. Celui que je bois présentement. On a notre Overdose. T'aimes-tu un petit peu plus corsé, l'Overdose? Il est parfait pour vous. Et on a aussi la nouvelle Perle Noire. Je vous dirais qu'il fait fureur présentement. Et je vais l'avouer, c'est mon premier vrai blend. C'est vraiment moi qui l'ai inventé. Et je suis vraiment fier de ça. Vraiment, vraiment fier de ça. Alors, 3, 3, 3, 3 janvier. Avez-vous pris vos résolutions? Le 3 janvier, on va se le dire. On va penser, mettons, au 29. Qu'est-ce que je prendrais bien comme résolution? De plus en plus, le monde n'en prend même plus. Mais, on a tout le temps dans nous, là, un petit... On ne va pas le parler parce qu'on ne veut pas se faire écœurer avec ça. Si tu veux te mettre au régime, si tu veux commencer le gym, si tu veux partir t'accompagner. Souvent, on va le garder à l'intérieur. Hé, j'aimerais ça, cette année, travailler sur ça, 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 ça. Alors, comme résolution, vous avez pris quoi, vous, cette année? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Pour moi, ma nouvelle résolution, c'est vraiment de vous faire cette petite vidéo-là à tous les jours, si je suis capable. Et j'aimerais bien ça le respecter. J'ai commencé le 3 parce que le premier, c'était le premier. Le 2, j'avais beaucoup de commissions à faire parce que tous les magasins étaient ouverts puis, veux, veux pas, on continue à travailler. Alors, à tous les jours, je travaille à tous les jours, fait que ce ne sera pas plus difficile pour moi de vous faire une petite vidéo. Il n'y aura pas de montage, fait que vous allez voir évoluer le podcast et la vidéo avec le temps parce qu'on va mettre des nouvelles effets sonores. on va mettre des nouvelles choses que vous pouvez aller voir en même temps. Et si vous nous écoutez en podcast, vous faites juste vérifier où vous êtes rendu dans votre podcast et vous allez pouvoir aller le voir sur YouTube. On va mettre tous les liens en description de la vidéo d'un podcast et vice-versa dans le podcast vidéo. On va pouvoir vous mettre les liens pour aller directement écouter sur nos podcasts, sur les plateformes de diffusion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous prenez, mais on est sur toutes les plateformes présentement, alors ne gênez-vous pas. Fait que résolution de faire des nouveaux sites web pour le bord parce que lui aussi, il n'est vraiment pas beau. Pour le Fitzcafé, parce que notre Fitzcafé, je trouvais que ça faisait trop boutique en ligne, alors on va refaire le site web au complet et aussi refaire le site web au complet du brasseur, ma compagnie, ma scène qui m'a permis de vous connaître et d'avoir mis tant d'énergie et tant d'efforts sur cette compagnie-là qui fait maintenant six ans qu'elle est ouverte. On va faire bientôt sept ans. Ça va très vite. Depuis 2017 qu'elle est ouverte, cette compagnie-là, le mois de mars. Puis je suis vraiment fier, je suis vraiment content. On travaille très, très, très fort. La dernière année a été probablement la plus difficile de tous les temps, avec le bar, avec le café, avec le brasseur. Et vous avez présentement une attitude de consommation un petit peu difficile à saiser. Alors, j'espère que 2023 va être beaucoup mieux. J'espère que vous allez recommencer à brasser beaucoup plus souvent et lâcher votre maudite réno. On va se le dire, beaucoup de monde a rénové. Et ça fait en sorte que vous mettez moins de temps dans vos passions. Puis avec la récession qui s'en vient, économiser va être primordial. Alors, faire sa bière, faire ces choses nous-mêmes au lieu de consommer et d'acheter, 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 d'acheter. D'après moi, ça va être beaucoup plus rentable pour vous. Et surtout, si vous avez déjà votre équipement ou si vous voulez acheter un nouvel équipement, en dedans d'un an, vous allez rentabiliser. Est-ce que c'est votre résolution à vous de commencer à plus faire attention à votre budget? On a vu en 2023, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dépenser des sommes astronomiques dans la bière, dans les restaurants, dans les sorties, parce que ça faisait environ deux ans qu'ils n'ont pas pu sortir. Alors, les activités à la maison ont beaucoup diminué. On a fait repartir l'économie. Malgré tout ça, certaines micros ont encore de la difficulté. J'ai vu des amis qui ont fermé, peut-être pas fait de faillite, mais ils ont fermé, ils ont changé un petit peu de domaine. On pense à Vaudun, qui est rendu, qui fait du saké. On pense à l'Ours brun, qui veut peut-être ouvrir un pas, bouler d'aller en canne. C'est de quoi qu'il fait quand même peur. On peut regarder tout simplement où qu'on s'en va avec notre consommation. Souvent, quand vous venez au laboratoire du brasseur, c'est un peu comme ça que je vous parle. On passe du coq à l'âne et on va trouver des sujets de conversation un peu communs. Ça me rappelle, cette semaine, la semaine passée, que je suis en train de parler avec des clients, de la consommation, puis je leur ai posé la question, vous, en tant que consommateur de bière, de microbrasserie, c'est qu'est-ce que vous achetez? Ouais, ça a fait beaucoup ça, de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Puis je leur ai expliqué que pour une entreprise comme l'Eno, le micro, le monde des fabricants de bière, vous êtes probablement la pire clientèle qu'on ne peut pas avoir parce que, reculez pas si loin que ça, mais votre père, votre grand-père, s'il s'appelait de la Molson, je ne dis pas de la Labatt, il n'aimera pas ça. S'il achète de la Labatt, il va acheter sa propre Molson pour venir chez vous. Puis même encore pire que ça, il va être vraiment piqui sur le style. Si c'est la Molson Drive, c'est vraiment la Molson Drive. Si c'est la ex, c'est vraiment la ex. Si c'est la Bat Bleu, si c'est vraiment la Bat Bleu, si c'est Bud, c'est vraiment Bud. Vous avez compris le principe, là. Fait que ce monde, nous, amenait même la bière chez leur ami pour être sûr d'avoir la même bière qu'ils boivent tout le temps. On peut penser à O'Keeve, les Bivaud O'Keeve, hein. Fait que ça, c'était la meilleure clientèle pour un bar, pour une micro. Oui, il y avait des marginaux qui voulaient d'autres sortes de bières. On peut penser au monde qui ont parti Boréal, qui ont parti Cheval Blanc, qui ont parti les bières belges de... Fait que, mais quand même, cette clientèle-là était quand même fidèle à leur style de bière et à qu'est-ce qu'ils voulaient. La rousse, la blonde, la noire. On avait des packs mélangés. Puis c'est comme ça que ça commençait un petit peu à... On veut de la nouveauté. On veut des nouvelles bières. On veut... Fait que, vous voyez, vous n'êtes pas la meilleure clientèle pour bâtir une entreprise fidèle. Mais, ça permet d'avoir du changement. Est-ce que le changement dans ce type de domaine-là est bien ou pas bien? Vous allez le voir avec les années. Parce que, probablement, que si vous continuez à encourager un peu n'importe qui, les grandes brasseries vont faire un peu n'importe quoi. Et je ne sais pas si... C'est très, 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 très bien. Fait que l'avenir va nous le dire. 2023 va nous le dire parce qu'avec la récession, je ne sais pas si vous êtes prêts tout le temps à payer aussi cher que ça votre bière. On a aussi, le 3 janvier, on a aussi le retour au travail. Beaucoup de monde ont eu une semaine de congé, une grande semaine de congé, parce que Noël, puis le jour de l'an, arrivaient dans les journées des fins de semaine. Alors, à moins que tu travailles dans un dépanneur ou dans une place qui était ouverte durant ces jours-là, souvent, on vient de travailler et est-ce qu'on... Certaines personnes vont continuer à prendre leurs courriels, vont continuer à travailler un petit peu pour ne pas être trop en retard et certaines autres vont faire comme... Moi, je décroche, je prends ma semaine au complet juste pour me ressourcer. J'ai beaucoup d'amis cette semaine, qui se sont ressourcés, qui voulaient faire d'autres choses qu'ils font normalement. Alors, ils n'ont pratiquement pas ouvert leur laptop, ils n'ont pratiquement pas ouvert leur téléphone cellulaire pour regarder les nouvelles. En tant qu'entrepreneur, moi, ça n'a pas changé grand-chose, je vais vous dire. J'ai travaillé pratiquement toutes les journées, si je ne travaillais pas soit au laboratoire ou soit au brasseur parce qu'on était ouvert le 24 et le 31, j'ai travaillé sur les ordinateurs à justement créer les nouveaux sites web. Et quand tu es entrepreneur, tu ne veux pas nécessairement arrêter complètement à 100% parce que tu le sais que ton retour va être astronomiquement plein de travail. Il va falloir que tu regardes tes courriels, il va falloir que tu regardes tout au complet qu'est-ce que tes futurs, tes courriels, tes commandes, si tu as eu des problèmes, juste les rapports de système d'alarme. Tu sais, s'il y a un vol et tu ne le vois pas, s'il y a des détectations de mouvement qui ne sont pas supposés détecter. Tu travailles vraiment à tous les jours et c'est vraiment important de décrocher, oui, mais de faire la part des choses. Tu peux regarder tes courriels, au moins les classer vite, vite, puis mettre ce qui est important en priorité pour quand tu vas revenir au travail pouvoir répondre le plus rapidement possible. On est aussi dans une société qui veut se faire répondre instantanément. Alors, ça donne en ligne de compte que tu voudrais donner le meilleur service puis tu finis des fois par t'oublier là-dedans. Fait que quelqu'un t'envoie un courriel, il faut-tu répondre tout de suite. Quelqu'un qui texte sur les réseaux sociaux, il faut-tu répondre tout de suite. Puis souvent, il y a certaines personnes qui sont insultées si on ne répond pas instantanément, tu sais. Il faut comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup de choses à penser puis à gérer et on n'est pas tout le temps soit présentement à la pénurie de main-d'oeuvre qui est un petit peu difficile à avoir des employés, mais on a aussi le... Tu sais, un employé, c'est bien beau de dire qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre, oui, c'est vrai. J'aimerais ça avoir d'autres employés puis j'ai de la difficulté. On va y revenir dans d'autres podcasts. Mais j'ai surtout de la difficulté à payer mes nouveaux employés. Si tu engages quelqu'un, il faut avoir le rendement pour... Alors, quand les périodes sont plus basses, quand c'est incertain, comme c'est présentement avec la pandémie qu'on a eue avec... Il y a des semaines qui roulent vraiment extraordinaires. Il y a des semaines qui roulent un petit peu moins bien. Alors, c'est difficile de dire à un employé OK, je vais t'engager pour les journées que j'ai besoin de toi puis ceux que je n'ai pas besoin, je ne t'engagerai pas. Alors, tu veux en mettre le plus possible sur tes épaules pour remonter cette pente-là, pour refaire la publicité, pour redonner le goût au monde de consommer dans tes établissements puis avoir un employé qu'il faut que tu payes à tous les jours, à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines dépendant de ton cycle de paye, bien, c'est une responsabilité de plus que tu as sur tes épaules parce que cette personne-là pense vraiment que... Pas pense, mais tu l'as sur tes épaules. Tu sais, c'est elle que tu vas payer pour leur permettre de manger, acheter ses choses ou tout simplement payer ses petites dépenses. Je sais, là, je n'ai pas une multinationale qu'il n'y a pas personne qui vit nécessairement avec le brasseur, mais au moins, un étudiant qui va à l'école qui travaille pour moi, bien, son gaz, ses dépenses, des fois, ses livres d'école, tu sais, pour lui, c'est sa vie, c'est vraiment aussi important payer ça que payer tout simplement la maison de certaines personnes. Alors, première journée, est-ce que ça a été stressante pour vous? Est-ce que c'est stressante si ou c'est le cas? Venez me parler au laboratoire du brasseur, pas parce que vous écoutez le podcast ou regardez la vidéo, alors on va le mettre le 5 à 7, que vous n'avez pas le droit de passer au laboratoire du brasseur, venez me reparler de votre journée. Tu sais, c'est des choses que j'adore, que j'adore entendre, puis c'est souvent très, très, très cool d'entendre ça. On parle un peu d'actualité aussi dans ce podcast-là, puis je voulais aller dans l'actualité du Québec, je regardais le matin, je regarde souvent les nouvelles, soit à la télé ou soit tout simplement sur mon iPad ou sur mon téléphone cellulaire, puis j'ai remarqué qu'avec le laboratoire du brasseur, beaucoup de personnes ont arrêté tout simplement la compuie de télé, puis ils ne regardent pas vraiment l'actualité, alors j'ai décidé de vous en parler un mot dans ce podcast-là, un peu comme un 5 à 7, on parle un peu de n'importe quoi, mais j'ai décidé de vous parler de l'actualité qui m'a le plus frappé aujourd'hui, puis vous allez trouver ça probablement comique, mais je lisais à la presse pour ne pas les nommer, que les téléphones cellulaires sont de plus en plus présents dans les prisons. Ouais. Ces prisonniers sont rendus à des Instagram, puis ils n'ont même pas peur de se prendre en photo puis de se mettre sur les réseaux sociaux. C'est assez comique parce que il me semble que tu es en prison, tu ne veux pas faire de vagues, tu as certaines obligations. Si tu es en prison, c'est parce que tu as fait quelque chose de nécessairement peut-être pour correct, mais c'est correct, la vie continue, on dit que la prison, c'est souvent une autre société ou une autre maison qu'il y a plusieurs personnes, puis il y a des règles à respecter, puis il y a aussi des règles en tant que détenus à respecter. Mais je regardais si, en prison, qu'il est fermé, qu'on fouille tout le monde, qu'il y a des gardes de sécurité, imaginez ça comme une petite, un petit pays ou une petite ville. Ils sont capables de rentrer des cellulaires. Malgré qu'ils n'ont pas le droit. Ils sont capables de rentrer de la drogue. Malgré qu'ils n'ont pas le droit. Comment tu veux contrôler le reste de ton pays ou de ta province sur les drogues, sur les meurtres, ces choses-là, si tu n'es même pas capable d'empêcher d'avoir ça dans les prisons qui sont hautement sécurisées? Est-ce que c'est une partie de manque d'employés qui font en sorte qu'il y a plus en plus de prisonniers qui sont capables d'avoir des choses illicites en prison ou c'est tout simplement parce que il y a du monde corrompu? Y a-tu du monde corrompu? Y a-tu... Les génies du mal existent-tu vraiment? T'sais, on va appeler ça un malfaisseur, un malfa... un malfa... Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais s'ils sont capables de rentrer ces choses-là dans notre prison, c'est parce qu'ils sont-tu plus intelligents que le monde en général et qu'ils mettent juste leur intelligence pas à profit? T'sais, oui, tout le monde finit par se faire prendre si tu as quelque chose de pas correct, surtout aujourd'hui avec justement tous les cellulaires qui sont partout, les caméras de surveillance qui sont dans tous les commerces, dans toutes les maisons. De plus en plus, je me pose la question, tuer quelqu'un en pleine rue, c'est beaucoup plus rapide à trouver, hein? Tout simplement aussi, voler des colis Amazon, c'est beaucoup plus facile à trouver. Mais, aujourd'hui, en prison, ils ont leur propre cellulaire. puis, vous allez voir que le prix d'un cellulaire en prison a vraiment augmenté. On parlait environ, avant la pandémie, de 5 à 1000 $ le cellulaire. Puis là, on ne parle pas d'un iPhone 13 ou Max Pro 12, 11 à 16. On parle vraiment des petits cellulaires faciles à cacher qui ne sont pas trop de bruit puis qui sont assez faciles. Mais, aujourd'hui, c'est rendu jusqu'à 2500 $. Ouais, c'est quand même assez dispendieux. je ne comprends pas qu'en prison, il n'y a pas de brouillard d'ombre pour empêcher, justement, les cellulaires. Puis pourquoi que le détenu a un cellulaire en prison? Souvent, ils vont se mettre, s'ils sont moins gros, moins forts, moins fortunés, ils vont se mettre à plusieurs détenus pour acheter le cellulaire pour être capables de contacter encore avec leurs proches qui sont à l'extérieur ou continuer leur business, parce qu'il y a une petite business derrière ça, d'habitude. Ils vont être capables de continuer leur business et je trouve ça vraiment drôle parce qu'il pourrait tellement avoir de brouillard d'ombre ou peu importe pour empêcher ça et au moins, il a mené la vie un petit peu plus difficile. S'ils sont en prison, c'est peut-être pas pour rien, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout contrôler et on n'a pas tous les détails non plus de ce qui se passe. Malgré qu'il y a beaucoup de saisies, si on regarde dernièrement le nombre de saisies qu'ils ont eu, le nombre de saisies, je ne sais pas si je suis capable de leur trouver, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. J'ai regardé le nombre de saisies. Je trouvais ça intéressant parce que je voyais combien de personnes c'est là. Si on regarde en 2011-2012, ils ont saisi 248 téléphones. Quand même pas négligeable. Les deux dernières années, 2021-2022, on parle de 886 cellulaires qui ont été saisis. c'est quand même quelque chose de popé. Le plus, c'est que les prisonniers se filment en train de tout simplement mettre ça sur Instagram. Il me semble que c'est sûr que si tu mets ça sur Instagram, tu vas te faire finir par te faire pogner. Mais ça, c'est moi. Pour rentrer les cellulaires, c'est le signalement de drones. Les drones, ça a changé tout au complet. Vous regardez, les drones, avant 2013-2014, c'est très, très, très dispendieux. Puis aujourd'hui, c'est très peu dispendieux. Malgré qu'il y a des droits, tu n'as pas le droit de faire voler un drone dans une prison, tu n'as pas le droit à côté des aéroports et tout. Ça n'empêche pas quand même certaines criminels qui peuvent faire de l'argent avec les prisons de le faire. 2013-2014, nombre de signalements de drones, on parle de 4. Quand même, 4, c'est pas de temps. 2017-2018, où le drone est devenu de plus en plus populaire, on parle de 180 drones. 2021-2022, 642 drones qui ont passé à proximité d'une prison ou qui ont essayé de traverser la prison. Je pense que les prisons vont falloir qu'ils réforment leur façon de faire et de s'arranger pour pas que les drones soient capables de lancer ou d'arriver dans les prisons pour leur permettre d'avoir leur drogue et leur cellulaire. Fait que même la nouvelle technologie, on se rend compte que les criminels sont plus portés à l'utiliser que peut-être nos agents de la paix. Ce qui est quand même, quand même drôle. Je trouve ça quand même assez comique qu'ils sont plus technologiques que nous. Parlons un petit peu de finance aujourd'hui. La finance, c'est quelque chose de très important, surtout quand on s'en vient en récession comme on le vit présentement. À tant qu'entrepreneur, je suis exposé à certaines conditions qui sont hors de mon contrôle. Je vais penser tout simplement à une copain qui a fait fait que déjà là, si tu ne viens pas la chercher parce que tu habites trop loin de ma boutique, la seule place qu'on a présentement en point de vente, c'est au brasseur ou au laboratoire du brasseur. On a deux points de vente qui est théoriquement la porte d'à côté. On va travailler là-dessus cette année. Ça faisait partie des résolutions de mettre d'autres points de vente pour notre café. Alors, s'il y a des places que tu penses qu'ils aimeraient avoir nos cafés en point de vente, avoir mon courriel, ça va être très pratique. D'avoir des petits innes pour nous aider. On ne veut pas non plus envahir le marché. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment d'aller dans des points stratégiques où le monde le veut déjà. Ce n'est pas rentrer au métro ou au IGA qui a déjà une multitude de cafés et qu'il n'y a personne qui est là pour te conseiller. On veut rentrer dans les places que le vendeur va pouvoir te conseiller pour un bon café et qu'elle soit posée des questions, il va le connaître. Le but, c'est d'avoir le meilleur service clientèle possible parce qu'on fait des cafés de très haute gamme. Hum, ça ne prend pas vous de la marde ce gars-là l'autre bord du micro. Fait que, tout ça pour vous dire que, oui, j'achète du stock et on revend du stock. On n'est pas un fabricant, on ne fabrique pas nécessairement tout à part la micro-brossée qu'on fabrique la bière, mais on achète la matière première quand même. On est pris avec des prix de transport. L'inflation du transport a vraiment explosé durant la pandémie. puis après la pandémie aussi. On peut même penser au géant du transport. Tu sais, c'est quelle la compagnie que vous pensez automatiquement quand on parle d'achat en ligne? Salut! Oui, Amazon, hein? Jeff, Jeff Amazon, Jeff Bezos. Oui, c'est le géant, c'est lui qui a le contrôle sur pratiquement tout au nombre de colis qu'il livre. c'est assez incroyable de voir que même Amazon ne sont plus capables de livrer comme qu'ils disent. Avez-vous remarqué? De plus en plus, les produits sont de moins en moins rapides à expédier. On a de moins en moins de « Ah, ça va être à ta journée dans deux jours ouvrables » ou peu importe, puis on continue à payer quand même nos frais d'abonnement pour Prime pour l'avoir le plus rapidement possible et avoir le coût le moins cher possible. De plus en plus, je vois d'articles sur Amazon malgré que je suis Prime que ça coûte de l'argent pour le shipment. Hum! Ouais. Amazon a changé notre façon de magasiner et en ligne parce que c'était une des plus grosses, c'est la plus grosse boutique en ligne au monde. Tout le monde a déjà commandé une fois sur Amazon s'ils ont déjà commandé en ligne. Vous m'attendez là-dessus, si vous n'avez jamais commandé en ligne, vous n'allez pas dire « Ah non, moi, j'ai jamais fait Amazon. » C'est sûr que t'as jamais commandé en ligne. Mais si t'as déjà commandé un article en ligne, probablement qu'à CTS sur Amazon ou eBay, les deux gros géants. eBay, on entend beaucoup moins parler. Alors même Amazon a de difficultés avec leur coût de transport. Fait qu'en étant une petite boutique, un petit entrepreneur québécois, je fais pas partie des exceptions. Moi aussi, j'ai de la misère puis on voit les transports augmenter. Alors, on essaie de réduire les coûts le plus possible et on essaie plus que la boîte va être petite, moins qu'elle va être lourde, plus qu'elle va être concentrée. Moi, je suis chanceux, je suis à côté d'une Passe Canada. Plus qu'on va shipper, plus qu'on va avoir des coûts plus bas. Alors, le but, c'est vraiment de travailler sur un système qui va vous empêcher d'avoir des trop gros coûts pour continuer le shippement. Il faut aussi comprendre que quand on commande du grain, les compagnies de transport, les grandes compagnies de transport chargent de plus en plus cher. Oui, le fuel est plus cher, l'essence est plus chère, désolé. Mais par contre, on va se rendre compte aussi que malgré que l'essence est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère, ils chargent des palettes, ils chargent au poids sur plus, ils vont charger pour utiliser la tailgate en arrière, j'ai aucune idée comment ça en français une tailgate. Fait que je trouve ça un petit peu plate de payer aussi cher de transport. Une palette, c'est revenu, ça vient à 275, 300 $ de transport quand, là, deux ans, on payait 100 $ même pas. Fait que c'est sûr que le coût est remis dans notre matière première. Alors, si vous pensez qu'on fait plus de profit, détrupez-vous, on fait des fois moins de profit pour un prix crissement plus élevé. aujourd'hui, aujourd'hui, le 3 janvier 2023, faisaient en sorte que c'était notre premier podcast et notre premier broadcast sur FIT. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous allez continuer à nous suivre. J'espère que si vous avez des suggestions à me faire pour les prochains, faites-moi en commentaire. On va essayer de se faire des thèmes puis qu'on va essayer de respecter quelques thèmes. C'est pas au moment de tous passer nos thèmes au complet, mais on va essayer de passer des thèmes fait qu'on va se faire des petites bandes de notre annonce pour dire qu'on est rendu en économie, en finances, en droits internationaux si vous voulez. Je ne pense pas d'aller jusque-là, mais qui sait, si on a des avocats, des juges qui nous parlent puis qui veulent en parler dans notre 5 à 7, pourquoi pas. Si vous voulez avoir des invités quelques fois, faites-moi les cas de savoir en commentaire aussi. Puis, je pense qu'on peut dire que c'est fait pour aujourd'hui. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada